Bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram il y a quelques temps maintenant je vous avais fait un sondage pour savoir quelle vidéo vous voudriez voir sur la chaîne sachant que c'est compliqué de faire des vidéos avec les loups d'une part parce que avec mes études j'ai de moins en moins de temps pour vraiment organiser des séances avec eux et de l'autre parce qu'avec l'hiver mon prêt d'été a bien pris l'eau on peut dire donc nos dernières semaines dans le prêt d'été forcément je faisais en sorte de les faire bouger le moins possible pour faire le moins possible debout dans le prêt le temps de déménager et maintenant ça y est les ânes sont dans leur prêt d'hiver pour cette année on a trouvé un super prêt il est chouette comme tout mais vous vous doutez bien que comme on vient d'arriver il y a clairement rien d'installer pour tout ce qui va être carrière, paddock ou espace de travail donc voilà c'est plutôt compliqué en ce moment de vous faire des vidéos avec les loups mais du coup je vous ai demandé quelle vidéo en face caméra vous voudriez voir et vous avez été plusieurs à me demander une présentation de ma boîte de pensage ce qu'il faut savoir c'est que c'est une boîte assez récente que ce soit la boîte en elle-même ou tout ce qu'elle contient, à l'origine j'avais un matériel de pensage plutôt hétéroclite et pas forcément de très bonne qualité c'était des brosses que j'avais vraiment acheté au tout tout début de quand je m'occupais de fanfans et à l'époque toutes les brosses étaient accrochées dans la petite cabane qui faisait office de céleri elles étaient accrochées à des petits crochets donc j'avais acheté des brosses qui puissent s'accrocher à ces endroits là même si c'était pas forcément les meilleures, les plus pratiques c'était des brosses très petites dans l'ensemble elles n'étaient vraiment pas de très bonne qualité notamment mes étries américaines qui ont rouillé très très rapidement l'été dernier en 2019 donc j'ai eu envie de vraiment tout renouveler de me refaire une belle boîte de pensage, de repartir à zéro sachant qu'en plus en été 2019 comme vous le savez j'ai vécu des moments pas très agréables et pas très fun donc c'était un peu vraiment un besoin de renouveau à ce moment là j'avais besoin de changer, de repartir sur des nouvelles bases et ça a été du coup la boîte de pensage qui arrivait à ce moment là mes objectifs avec ce renouvellement étant d'avoir des brosses de suffisamment bonne qualité pour qu'elles ne s'abîment pas au bout de 6 mois je veux pas forcément des brosses de luxe ou quoi mais vraiment juste du matos qui puisse me durer dans les années je voulais également me faire un set complet de brosses pour chacun de mes deux ânes parce que jusque là je n'avais qu'un tout petit bouchon pour les deux un tout petit cure-pied pour les deux et puis forcément d'avoir des brosses pratiques et utiles qui allaient me servir vraiment donc c'est vraiment des brosses pratiques à utiliser qui sont efficaces sur les poils des ânes ça c'est très important aussi du coup voilà pour la petite introduction maintenant je vais vous présenter la boîte en elle-même c'est une boîte de la marque Unicorse je pense que vous connaissez très certainement car ils font des partenariats avec pas mal de youtubeurs et d'influenceurs pour le coup moi c'est pas du tout une collaboration avec eux j'ai plutôt été influencée sur ce coup là je pense que ça a vraiment été mon plus gros craquage de ce renouvellement de boîte de pensage ça a été la boîte en elle-même parce que je me disais que quitte à avoir une boîte de pensage une nouvelle boîte de pensage autant en avoir une qui claque voilà sachant qu'elles ont quand même pas mal d'avantages la matière n'étant pas du plastique je les trouve plus solides je trouve l'intérieur vraiment chouette aussi donc voilà j'ai craqué sur une boîte Unicorse turquoise évidemment je la trouve super jolie parce qu'elle est pas trop brillante trop pailletée il y a juste un petit effet un peu glossy dessus et c'est vrai que je trouve ça très joli quand on l'ouvre vous pouvez voir qu'il y a un premier petit plateau dans lequel j'ai rangé tout d'abord ce paquet de lingettes je pense que vous les reconnaissez de ma vidéo sur mes achats du salon du cheval de l'année dernière c'est pas un produit que j'utilise très souvent donc il m'en reste encore pas mal mais c'est vrai que quand on en a besoin c'est quand même bien pratique ensuite nous avons ces deux paires de ciseaux une paire de ciseaux à crins noirs je pense que vous les reconnaissez vous avez dû les voir à décathlon ou à pad et c'est des ciseaux dont je suis très déçue pour le coup la seule raison pour laquelle ils sont encore dans ma boîte c'est que je ne sais pas quoi en faire parce qu'au final ça coupe très mal les poils des gones ça coupe très mal tout ce que j'ai pu leur demander de couper donc je ne me sers pour ainsi dire jamais de ces ciseaux c'est plus du dépannage mais mes vrais ciseaux ce sont ceux-là les petits ciseaux rouges qui sont à bourron également ce sont mes ciseaux de quand j'étais en CP là vous pouvez d'ailleurs voir une petite étiquette verte très 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 abîmée sur laquelle il y a pas mal d'années il y avait mon prénom dessus et eux pour le coup ils ne m'ont jamais trahi nous avons ensuite deux paquets d'élastiques un paquet d'élastiques noirs que j'ai depuis pas mal d'années que je trouve très chouette ils sont tout simples et ils sont bien pratiques et un sachet beaucoup moins joli d'élastiques blancs ce sont tout simplement des élastiques que j'ai récupérés lorsque j'ai acheté des Magic Brush donc au final ce ne sont pas des élastiques que j'ai acheté spécifiquement parce que je voulais des élastiques blancs mais du coup je les ai mis dans ce petit sac de coton-tige je crois et c'est vrai que finalement je m'en suis quand même pas mal servie notamment l'année dernière lorsque je tressais la crinière des Gones ensuite nous avons ce petit objet que je pense vous connaissez tous il s'agit d'une pince tiretique qui sert donc à enlever les tiques que ce soit sur les animaux comme sur nous les humains du coup voilà c'est vraiment un petit accessoire à avoir toujours sur soi au cas où et enfin dernier objet qui se trouve sur le petit plateau c'est ceci je pense que ceux qui font de l'équifil vont très vite comprendre ce dont il s'agit tout ça c'est mon stock d'élastiques pour faire des contrats à 15 points en équifil c'était notamment lorsque je participais au tournoi équifil partage l'année dernière si jamais je voulais présenter avec Fanfan des contrats à 15 points il fallait attacher ma longe à un élastique cet élastique étant lui-même relié au licol et du coup lorsqu'on fait un contrat à 15 points avec un élastique le but du jeu c'est forcément d'avoir le moins de poids possible dans l'élastique pour ne pas qu'il casse et pour ceci j'ai ce mousqueton là et il a l'avantage d'être super léger donc si je veux faire un contrat à 15 points avec élastique je remplace le mousqueton classique de ma longe par celui-ci qui est beaucoup plus léger histoire d'éviter un maximum de risques que l'élastique casse ensuite si on enlève le plateau du dessus on peut voir que j'ai choisi de séparer ma boîte en trois parties égales avec une partie qui contient les brosses des gones l'autre partie qui contient les brosses de Fanfan et dans la troisième je range mes produits de soins la première brosse que vous pouvez trouver c'est cette brosse métallique que je pense vous devez connaître de la vidéo soins des pieds de Anne Victoire pour avoir un pied bien propre pour vérifier qu'il n'y a pas de départ de fourmilière dissimulé donc je m'en sers sur les deux Anne quand je veux vraiment avoir un pied nickel et faire tout ce qui va être soins des pieds ensuite pour le reste des brosses je vais vous présenter en même temps les brosses de Fanfan et celles des gones parce que vous allez voir que finalement ils ont tous les deux exactement la même chose on commence donc par les étriers américaines il me semble qu'elles sont toutes les deux de la marque Hypotonique j'ai un doute sur celle-là mais celle-là c'est sûr elle est Hypotonique ça fait un an que je les ai et que je les utilise et j'ai toujours aucune trace de rouille donc franchement je suis contente et forcément comme vous pouvez le voir je tiens quand même le petit code couleur de mes deux loups que le matériel de Fanfan est bleu et le matériel des gones est bordeaux ou ce qui peut s'en rapprocher on a ensuite des bouchons là aussi de la marque Hypotonique et pour le coup j'ai trouvé exactement les mêmes dans les deux couleurs puis nous avons les Magic Brush donc les fameuses dans lesquelles il y avait les élastiques blancs que je vous ai montré tout à l'heure ce ne sont donc pas de vrais Magic Brush de la marque Magic Brush ce sont des Hypotonique aussi il me semble pour le coup ce sont des brosses que j'utilise plutôt en été quand les ânes les poilera et surtout quand Egon a les poils tondus et du coup c'est vrai que autant en hiver je ne vois assez peu d'utilité à ces petites choses autant en été ça peut être très pratique et enfin nous avons ces deux cure-pieds à la base j'avais juste acheté ce cure-pied là avant de refaire toute ma boîte de pinçage je l'avais vu par hasard à Decathlon et j'ai juste complètement craqué dessus je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète et que je l'essaye et j'ai tellement été convaincue au final que j'ai racheté le deuxième pour compléter la boîte ce sont donc des Fuganza je déteste les cure-pieds tout simples qui n'ont pas de petites brosses à l'arrière et du coup là je vous laisse imaginer mon bonheur on décolle le gros avec le petit crochet et après on met juste deux ou trois coups de brosse ça couvre l'intégralité du pied et c'est fini, c'est trop bien enfin la seule différence entre le matériel de Fanfan et celui d'Egon c'est que Egon a également une petite brosse une brosse à crin qui de base n'est pas du tout une brosse à crin c'est une brosse à cheveux que j'ai acheté à la Biocop de la marque Anae à l'origine j'avais une autre brosse à crin pour lui qui était une brosse à crin tout ce qu'il y a de plus classique avec un manche en gel et ce manche en gel m'a méchamment trahi en se perçant du coup c'était devenu plus du tout agréable de lui faire les crins et ça a clairement été la fin de mon histoire d'amour avec les manches en gel voilà, plus jamais alors du coup j'ai récemment changé pour cette petite brosse à cheveux que je trouve trop mignonne qui est trop chouette et qui lui démêle super bien les crins et au fond de la boîte j'ai pour les deux ânes ces petits peignes dont je me sers assez peu pour le coup je pense que c'est ma seule entorse à ma règle de toujours prendre des brosses qui me sont utiles et dont je me sers mais en fait c'est pareil ce sont des petits peignes qui venaient avec les magic brush donc je me retrouve avec ces petits peignes et mine de rien je m'en sers quand même de temps en temps quand je fais des tresses à Egon et enfin on peut attaquer la dernière partie de ma boîte de pensage qui est donc composée de produits de soins pour cette vidéo il faut savoir que j'ai mis le maximum de ce qui pouvait rentrer dans ma boîte mais en fait ce sont des produits qui vont et viennent un petit peu selon ce dont j'ai besoin sur le moment dès qu'il y a un produit dont je vais me servir un petit peu de manière récurrente pendant un certain temps ce produit va sortir de la boîte et être soit sur une étagère soit à un endroit plus pratique et accessible facile à avoir à portée de main donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rangement précis à ce niveau là mais je me suis dit que pour cette vidéo j'allais vous en présenter un maximum on commence donc avec cette huile pour la peau c'est une huile anti démangeaisons que j'ai trouvé à Decathlon que je trouve super chouette car elle vient en assez gros format et elle m'a notamment été très utile cet été pour calmer les démangeaisons d'Egon qui se grattaient pas mal à cause des insectes nous avons ensuite un spray alu que j'ai acheté après avoir emprunté à plusieurs reprises celui de mon amie Emma lorsque ses anaises étaient en pension à la maison ensuite nous avons ce gel arnica de chez Cheval Energy que j'ai acheté suite à un problème d'Egon aussi il était tellement embêté par les mouches et les temps qu'il s'est fait une bosse sous le ventre en se donnant un coup de pied tout seul pour chasser les insectes il a eu pendant quelques jours un traitement à base d'argile et d'arnica mais du coup je me suis dit que ce serait très chouette d'avoir un petit gel à l'arnica en cas de besoin je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester j'avoue que je ne vais pas en plaindre il y a ensuite ces deux petits sprays qui contiennent la même chose c'est du Oofcare de la marque Nemo c'est un produit de soin des pieds qui m'est super utile notamment pour traiter les pourritures de fourchettes et pour les fourmilières donc d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'en ai plus beaucoup dans aucun des deux pots toujours dans la catégorie soin des pieds il y a le Oofstuff c'est une petite pâte qu'on vient mettre dans les trous des fourmilières et des pourritures de fourchettes pour vraiment leur permettre de s'assainir et de se soigner pareil je ne l'ai pas encore testé mais je vous ferai peut-être un retour une fois que je l'aurai un peu utilisé si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en dessous du Oofstuff se cache ce petit pot très très sale qui est un ancien pot de crème de visage si je ne dis pas de bêtises et dans lequel j'ai tout simplement mis un peu de miel de thym parce que le miel je pense qu'on le sait tous maintenant ça a un excellent pouvoir cicatrisant s'il y a des petites plaies, des petits bobos c'est toujours bien d'avoir un petit peu de miel sur soi à portée de main et enfin on termine par ce baume réparateur cutané de chez Equin que vous reconnaissez peut-être de ma vidéo swap des hippies car c'est mon amie Anne qui me l'a offert c'est le même pot c'est toujours le même je n'en ai pas racheté par contre comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus sale il est beaucoup plus utilisé je m'en suis pas mal servie et effectivement il est très chouette je l'aime beaucoup et je m'en sers assez souvent et voilà on a fait le tour de tout ce qu'il y a dans ma boîte de pensage dites-moi en commentaire si vous vous êtes plutôt de la team minimaliste en ce qui concerne vos affaires de pensage ou si vous avez toutes les brosses possibles et inimaginables sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501